Bonsoir les filles Je ne peux pas voir les haters Où êtes-vous ? Je ne peux pas voir Alors j'espère que vous allez bien, ça ne va pas ça Alors aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement discuter en faisant mon make-up Discuter de quoi ? Je vous ai posé une question en fait sur Instagram Et je vous ai demandé d'y répondre tout simplement Ouh, désolé ma story Alors c'est une question que j'ai décidé de retourner à mes papayas Parce que je recevais tout simplement beaucoup de messages de papayas Avec ce même type de problème Donc je m'étais dit que ce serait assez sympa de vous retourner la question Et de voir un peu ce que la majorité des papayas pensent Donc j'ai mis Quand vous vous sentez moche ou êtes en dépression par rapport à votre physique Vous faites quoi ? Donc si vous avez déjà considéré la chirurgie Quel a été ou est votre plus gros frein ? Et ensuite j'ai fait un petit sondage Donc j'ai noté que je me sens mal par rapport à mon physique Parfois ou alors en permanence Et 80% de personnes ont voté parfois Et 20% ont voté en permanence Je suis complexée par Et j'ai mis trois petits points Et là on verra ensemble par quoi est-ce que les gens sont souvent Enfin le plus complexés On va dire ça comme ça Alors j'ai tout lu En passant j'utilise ça comme crème La Estée Lauder Day Wear Matte Voilà je sais que normalement j'utilise tout le temps de l'Aloe Vera Mais j'en ai plus donc Mais bon elle est bien quand même Elle est vraiment bien J'ai lu les messages etc Ce que vous avez répondu Et ce qui ressortait le plus C'était Oh Dieu l'argent Et le fait d'avoir peur tout simplement Genre que ça se passe mal Ou que vous ne puissiez plus vous reconnaître Un truc dans le genre Est-ce que c'est genre la peur de Dieu Genre de ce qui va se passer C'est pas bien etc Ou plus Si j'ai été faite de cette manière là C'est pour une raison tu vois Moi je pense plus que c'est la peur de Dieu Je pense que c'est quand même malsain Genre de se dire Oh non Je ne peux pas faire ça parce que j'ai peur Quoi tu vois Plutôt que de se dire Ok non Dieu m'a créé comme ça Et je n'ai pas genre le choix Et j'accepte en gros ce qu'il a fait Je suis complexée par ça Mais j'accepte en gros ce qu'il a La manière dont il m'a créé Quoi tu vois Alors si vous voulez savoir ma position Parce que c'est quand même important C'est quand même important Moi je suis contre la chirurgie esthétique Mais pour la chirurgie réparatrice Je ne jugerai absolument jamais Mais genre jamais Les personnes qui décident de franchir le pas Ou quoi que ce soit Est-ce que je veux empêcher les gens de passer à l'âge Bien sûr que oui Est-ce que je suis pour Non je ne suis pas pour Est-ce que je vais vous soutenir Non je ne vais pas vous soutenir Au final les gens feront ce qu'ils veulent faire Tu vois ce que je veux dire La seule seule et unique raison C'est juste que pour moi C'est plus profond Tu vois C'est pas quelque chose de que physique Tu sais pas peut-être C'est un traumatisme ou quoi Donc encore une fois Je ne parle pas de chirurgie réparatrice Moi je parle des personnes Qui n'aiment juste pas L'apparence d'une certaine chose Moi j'estime que ceux Qui se retrouvent dans la catégorie Argent Donc c'est l'argent qui est un frein Ben je trouve ça assez Malsain aussi quoi En fait à vous Il faut pas donner de l'argent quoi Ouais il y a peut-être une personne Qui veut juste par exemple Juste Juste entre guillemets Une paire de lolos Ou des trucs comme ça Vous voyez Ça peut être dangereux Mais bon Comme on en voit souvent On se dit que voilà C'est sans aucun risque Etc Mais Il y a des gens Tu leur donnes de l'argent C'est fini Ils refont toute leur personne Tu vois Et là il faut quelqu'un Pour les tenir Et pour les personnes Qui ont répondu Oui Parce que j'ai peur Par exemple J'avais vu Parce que j'ai peur De ne plus me reconnaître Ou que ce soit raté J'avais vu même une personne Qui a dit Des fois je réalise Qu'il y en a Qui ont une situation Beaucoup plus pire Que la mienne Donc je prends du recul Et je devrais être contente De ce que j'ai quoi Tu vois Mais après je pars du principe Que tous les complexes Sont quand même valides Peu importe Qu'ils soient petits ou grands Ils sont quand même valides Ce sont vos sentiments Etc Donc voilà Vous voyez par exemple Il y a des personnes Qui ont des sortes De petits points Comme ça Après le rasage Sur les jambes Il y a des personnes Qui sont complexées par ça Alors que Dans l'autre côté Il y a des personnes Qui n'ont même pas de jambes Tu vois ce que je veux dire Mais ça ne veut pas pour autant dire Que la personne N'a pas le droit de se plaindre Bah moi je pense Que ces deux personnes là En fait Devraient se rencontrer Ça va d'office D'office Je ne dirais pas d'office Avec certitude Mais d'office Avec 80% de chance Que la personne Après avoir rencontré Cette personne là Change d'avis Vous comprenez maintenant Pourquoi est-ce que je dis Que c'est pas Uniquement Concentration Vous comprenez maintenant Pourquoi est-ce que je dis Que c'est beaucoup plus profond Que ça Parce que Il suffit en fait De tomber sur la bonne personne Pour que vous puissiez Réaliser certaines choses Une simple maturité aussi Des fois ça peut changer Votre décision Et en même temps Voilà Est-ce que tu es sûr De vouloir ça Quoi Tu vois Qu'est-ce que t'as regardé Hier soir Qu'est-ce que t'as regardé Hier soir Pour que tu viennes Avec cette idée Aujourd'hui C'est aussi ça Je vous ai déjà dit On va pas parler de ça Aujourd'hui Mais je vous ai déjà dit L'impact de ce que vous regardez L'impact de ce que vous écoutez Vous imaginez maintenant Chaque matin Vous vous levez Comme ça Et votre mère La première chose Qu'elle vous dit Par exemple C'est ouais J'aime bien tes jambes Tu vois Et toi Tu sais que tu n'aimes pas tes jambes J'aime bien tes jambes J'aime bien tes jambes J'aime bien tes jambes Au final Qu'est-ce qui va se passer Au final Ton regard va changer Sur tes jambes Tu vois ce que je veux dire Comme quoi Ce que tu regardes Et ce que tu écoutes A énormément d'impact En fait sur toi Tu vois C'est pour ça que je dis Que la décision Vous pouvez la prendre Mais il faut considérer Plusieurs choses Et pas prendre ça A la légère Tu vois Il y a des personnes Des fois Qui n'aiment pas Certaines choses Et elles grandissent Et peut-être que ça change Peut-être que leur perspective change Vous voyez Et au final On se dit Ouais non Heureusement que j'ai pas fait ma chirurgie Ou un truc comme ça Tu vois Et c'est juste par rapport à ça Mais sinon Si vous êtes sûr Que vous voulez passer à l'acte Ben faites-le Mais sachez pourquoi vous le faites Est-ce que tu le fais réellement Pour toi Sois honnête Certes Tu peux mentir aux autres Mais au final Quand tu vas dormir Toi-même Tu sais Toi-même Tu sais Que tu sais Que tu sais Pourquoi est-ce que tu décides De faire ça Je suis en train de supposer En fait Tu vois Et je suis en train de vous partager Des théories Ou je ne sais quoi Ne regardez pas Moi Hey Tu vas arranger tout ça après Ok Par exemple Pour les personnes Qui veulent Je sais pas Qui veulent plus de fesses Etc Voilà Parce que je trouve Que mes fesses Ne sont pas Depuis quand Tu vois D'où ça vient D'où ça vient Qu'est-ce que tu regardes Qui t'a dit ça Si vraiment Vous le faites Pour les mauvaises raisons Par exemple Voilà Aujourd'hui C'est tendance Les fesses comme ça Les fesses sur instagram Etc Donc je vais aller faire ça Allez Tout le monde le fait Faut le dire Sur instagram Voilà T'as plus de likes Etc Pourquoi ? Parce que T'as non seulement des filles T'as des filles Qui veulent être comme toi Ou quoi Tu vois Sachant que t'as fait de la chirurgie Ou quoi Et en plus de ça T'as les gars Qui sont là En train de D'être excité Là pour Une paire de fesses Quoi tu vois Donc du coup T'as plus de likes Logiquement Tu es plus qu'une paire de fesses Et tu n'as absolument pas Un morceau de viande Ok Voilà Pourquoi ? Pour qu'on puisse siffler Dans la rue Pour qu'on puisse dire Ah celle là C'est une gaule Elle est chargée On s'en fout Ce gars là Ça se trouve Il va tromper demain Ça je parle pour les personnes Qui veulent le faire Pour les mauvaises raisons Je trouve mes fesses Genre trop plates Et on voit Que c'est quand même Trop trop plat Là voilà quoi C'est votre Même si je pense Que vous devez rester comme ça Et adorer votre petite fesse Ok Adorer votre petite poitrine Etc Mais Voilà Là c'est différent Mais si c'est juste Oh T'as déjà des fesses Mais tu veux encore plus grand Pour montrer que Oh non Je suis ici quoi Vraiment Regardez moi Tu vois Tes fesses sont debout Comme ça Comme deux drapeaux Copine Et pour qui ? Pour toi réellement ? Je peux rien vous dire Je peux pas commencer à vous dire Est-ce que je peux vous tenir la main Vous empêcher de partir ? Non ? Je m'écarte un peu Mais je vais revenir Parce que de toute façon Le make-up là Il y a beaucoup à faire quand même Ok ? Est-ce que moi par exemple Si j'étais une personne Genre super super complexée J'essaie de me mettre dans sa poie Est-ce que Gloria Toi T'irait jusqu'au bout ? Ça aussi c'est une bonne question A se poser tu vois D'essayer de considérer Vraiment le mal-être des gens Moi je pense que La vérité Je pense que j'irais Au RDV du médecin Ok ? Au CAG J'irais Au RDV De l'opération De la chirurgie Au CAG On va dire Madame Gloria Adé Gloria Adé Gloria Adé est partie Gloria Adé nul part Scoscoscou Je suis partie frère Je suis partie Genre moi je pense Que je serais cette personne là Genre J'irais jusqu'au bout Et au dernier moment Je serais là en mode Non Moi je vais vous dire Pourquoi est-ce que Chez moi ça doit être un défaut Pourquoi c'est pas toi le défaut Ça se trouve C'est moi la normale Et toi le défaut Tu vois ce que je veux dire Moi c'est ce que je veux te répondre Like Tu vois Tu vas me dire quoi maintenant Genre t'as des petits yeux Non ? C'est tes yeux qui sont gros C'est quoi la normalité Je sais que je suis un peu orange Mais ne vous inquiétez pas Je vais tout balancer Balancer ok Balancer Bon c'est en anglais C'est ce qui veut dire équilibrer Mais Enfin les cas J'aurais peur que les prothèses Explosent dans mes seins Ou que mon corps les rejette Ouais Donc que la chirurgie soit ratée Ouais Ça c'est encore pire Même pas qu'elle soit ratée Genre dans le sens où C'est pas T'as pas le résultat physique Que tu voulais Là on parle de rater Dans le sens où ça crée des problèmes Genre ça Ça met ta santé en danger Parce que tu vas devoir faire face aux conséquences Et tout ça Et ça aussi ça demande de l'argent Et ça se trouve Il y a quelques trucs Qui sont pas remboursés par la mutuelle Et tout ça T'imagines ? T'as juste voulu faire un bête petit truc Un bête petit truc C'est plus le prix qu'autre chose en fait Qu'on mentionne Le prix L'argent 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 ma soeur L'opération Ok L'argent Waouh Tu vois Donc maintenant Tu mets à disposition de l'argent Et t'as quasi Genre 90% de la population Qui va se faire refaire Quoi tu vois Je suis plus inquiète Pour le côté psychologique Que le côté physique Et le fait de le faire Ça je m'en fous complètement Genre vraiment Genre le fait que tu me dises Ok J'ai été me refaire ci J'ai été me refaire ça Moi en soi Je m'en fous Quoi tu vois C'est plus Est-ce que Est-ce que ça a comblé Ce que tu voulais combler Est-ce que maintenant Tu n'as plus aucun complexe Parce qu'il y a des personnes Qui sont là Qui se disent Ok Le jour où je ferai ça Je serai la femme la plus heureuse C'est tout C'est fini Donc Est-ce que t'as réellement Plus de complexe maintenant Ou est-ce que tu t'en es trouvé à nouveau Alors on va lire ensuite Ce que les gens font en général Quand ils se sentent mal Donc j'ai lu tout ça Et apparemment C'est vraiment le fait de se pomponner Et je pense que c'est vraiment aussi Une bonne manière de surpasser ça Parce que du coup Quand on fait son make-up On se regarde dans le miroir On apprend chaque partie de son visage On apprend à regarder ce qu'on n'aime pas Donc ça peut être très thérapeutique Mais après quand vous vous sentez mal Je pars du principe qu'il faut vraiment Ne pas trop mettre la dose sur son make-up Je vais vous expliquer pourquoi Donc là ce serait pour les personnes Qui sont complexées par leur visage Ce serait camoufler en fait Et ce que t'as besoin de faire C'est plus je dirais T'apprécier tel que tu es Donc du coup moi je dirais En fait De bien te regarder Et d'essayer de mettre ce que tu as En valeur Genre de faire ce type de make-up Qui met en valeur tes traits Et pas ce make-up qui bouge tes traits Vous voyez Je trouve qu'on devrait commencer justement A plus faire ça A opter pour le make-up Qui nous met en valeur Et à garder le make-up Genre full face Etc Juste pour les occasions Et pas pour tous les jours Parce que au final Tu vas commencer à plus t'apprécier En make-up Avec toutes ces extensions Etc Plutôt que Voilà Plutôt que tout simplement Parce que tu t'es trop vue Et tous les jours En mode full face Le make-up C'est fait pour mettre en valeur C'est pas pour cacher Après si tu veux vraiment cacher C'est ton problème Tu vois Aucun soucis Mais j'espère qu'au niveau Psychologique Et au niveau interne Ça va pour toi Tu vois C'est juste ça Je sais pas si tu veux faire un exercice Ou quoi Ça peut toujours t'aider Essayer de mettre moins make-up Et de voir sur quoi Est-ce que tu peux mettre l'accent Ce pomponnet c'est quoi Il n'y a pas que le make-up Vous pouvez faire des traitements A base d'huile essentielle Etc Ça vous met dans un autre mood Je vous conseille L'huile de Le tea tree Et La lavande Ça Tu mets ça dedans Je vais vous faire une vidéo là-dessus Ok Moi je le fais tout le temps Je le fais tout le temps Et en même temps Ça guérit ma peau C'est ce qui Oh Vous voyez à l'époque Quand j'avais plus de temps Je le faisais genre Tous les dimanches Et c'est ce que j'ai arrêté C'est pour ça que ma peau A commencé à déconner Et là vous prenez soin de vous Genre du vrai vous Tu vois Je dis pas que vous En make-up C'est le faux vous Mais dans le sens Où vous n'avez pas besoin D'ajouter quelque chose Vous comprenez C'est genre Vous prenez soin de quelque chose Le make-up C'est plus quelque chose Pour Tu vois Réhausser Etc J'avais lu Une personne Qui a dit Le sport Le sport Ça me permet de me défouler Tout ça C'est tellement vrai Au niveau biologique Ça fait quelque chose Aussi Ça Vous dégagez une substance Je dis bien vous Parce que bon Le sport et moi On va pas en parler Aujourd'hui Ok Peut-être L'année prochaine Ou un truc du genre Même si vous n'aimez pas le sport Je pense que le sport C'est vraiment bénéfique Pour tout le monde Vous allez mieux Vous sentir juste après Je vais continuer Avec mon make-up Etc Et ensuite On va passer A la lecture De ce par quoi Les gens sont complexes I'm a woman Phenomenally Men themselves Have wondered What they see in me They try so much But they can't touch My inner mystery When I try to show them They say They still can't see I say It's in the arch Of my back The sun Of my smile The ride Of my breasts The grace Of my style I'm a woman Phenomenally Phenomenal woman That's me I'm tangled in the notion Of this motion I feel like I am flying Yet I'm floating by It's the shit That people need To tell if I I speak the truth Bring the booth alive Sometimes You've got to learn Diamonds take a lot To death Patience is the thing I hear In new time I see a clear sky Sunset is on the rise Shine, yeah, shine Shine, yeah, shine Then I take my little lip cream From L'Oréal So it's from the collection Les macarons They're so good They just sent me As a gift And I just love it I always use it All the time That it's on my lips Or on my shoulders So I take The teint 832 I put a little bit Here A little bit Sur my pencil And I put a little bit Just a little bit And it's It gives me a good mine Because there are many people Who ask me How do you do To have your blush And That's what I do We have a new collection A new version Of NYX Lingerie Push-up There are all sorts Of teintes The price Is at 11 euros For the piece And And Tell me if it would You would like to test All of them In a video Because there are A lot We have all of them Tell me if it would like to You would like to test All of them Complex I will read This In a few seconds I just made my lips So This Is called Silk Indulgent So I will give you Direct my reaction Oh It's very clear Guys Wait It's not finished But it's more A color that I would like to At the center And not really On all my lips All right The brown I'm going to put Around It's Mentholet It's After hours With the accent Oh It's Beautiful Oh Yes Ah J'aime Trop Voyez le joli dégradé Que ça forme ici Et ensuite Je vais passer du gloss Par dessus Alors celui-ci C'est de chez Mix Le butter gloss Teinte Biscuit chinois Que j'aime trop Le produit De chez Mix Je vais pas vous mentir Parce que je trouve C'est abordable Et c'est pas mal Alors ensuite Je prends une sorte D'éponge comme ça Ma petite poudre De chez Sacha Ensuite je prends Ma palette De chez Sleek Je prends la couleur La plus foncée Et je viens Fixer en fait Tout ça Mais plus vers le Fond Parce que j'ai pas envie De Que ça aille Trop trop En fait sur le blush Et c'est juste pour fixer Ce que j'ai mis Juste avant Voilà Comme ça Donc je prends Encore une fois Je vous jure Que je le fais Vraiment pas exprès Mais je prends Ma poudre De chez Mix Donc c'est la sans filtre Là Je prends ça Et je viens Retirer L'excel Et en même temps Je viens Fixer Voilà Comme ceci Donc je prends Mon highlight C'est chaque fois Le même Que j'utilise Je peux pas le lever Parce qu'il est pété Mais c'est celui De chez Black Up La collaboration Avec Jenny Jenkins Juste un peu Voilà J'en mets Juste ici Et là Qui n'est pas De ligne de démarcation Ou quoi Ah ouais Je vais fixer Avant de mettre Mes faux cils Parce que sinon Ça risque De les décoder Et ça C'est un conseil C'est pas vraiment Pour fixer C'est plus pour le rafraîchir Pour donner Pour donner Ce côté naturel Pour effacer Ce côté poudreux Alors le nez Tellement de personnes Qui sont complexées Par leur nez Et voilà Je pense que C'est vraiment Inconsciemment A cause De ce qu'on nous montre Voilà Par rapport Au Au très fin Etc Enfin Moi je pense que C'est vraiment Par rapport à ça Ça vient vraiment De là Des médias Etc Et c'est quelque chose Qui ne va pas bouger C'est pas là Va vite Mon attaché Parce que je vais nulle part Littéralement Mais Ouais Le nez c'est vraiment Quelque chose Que beaucoup de personnes Ont comme complexe Donc voilà On n'est jamais satisfait Et je sais pas Si vous Vous le remarquez Mais chaque personne Autre que Que la personne Qui est caucasienne Elle aura toujours tendance A préférer un nez Qui est De type S'il vous plaît Regardez mes toits Caucasien Parce que bien sûr Voilà Le nez Assez gros Épaté Etc On le retrouve Un peu partout Il y a des personnes Caucasiennes Qui ont quand même Un nez assez épaté Ou quelque chose comme ça C'est rare Mais ça existe Si vous voyez ce que je veux dire Ça vient d'où ? Ça vient clairement Du magazine Tu vois Dans les magazines On voyait quoi ? Ben voilà Quand on fait Je sais pas 5 conseils Mais que pour Je ne sais quoi Pour la journée Ou pour aller au travail Ou je ne sais quoi Vous aurez directement Ce visage Bien Symmétrique Etc Parfait Machin Donc inconsciemment On se crée des images En tête Genre en mode Ça doit être comme ça Le visage Tu vois Le nez doit être comme ça On trouve ça super joli Bien sûr que c'est joli De voir un visage Qui est symétrique Etc Mais bon Vous êtes tel que vous êtes Au final Vous n'avez pas vraiment De défaut Si je peux dire ça Comme ça Pour moi un défaut C'est genre ton nez Ne fonctionne plus Tu vois C'est genre ta bouche Ne fonctionne plus Ou je ne sais quoi Tu vois Pour moi c'est ça un défaut Et pas vraiment J'ai des lèvres fines Ou j'ai des lèvres Trop épaisse Ou quoi Pour moi ça c'est pas un défaut Pour moi c'est genre Vous avez été faites Comme ça Ce sont des traits Qui viennent de vos ancêtres Ce sont des traits Qui viennent de Vous voyez ce que je veux dire C'est votre héritage Tout simplement Le poids bien sûr Le poids Ça ce sera vraiment Mon ventre Oui Donc le ventre Va avec tout ce qui est poids Etc La cellulite La cellulite Je pense qu'on avait même Avancé de ça La cellulite Les vergétures Etc Pour moi ce sont des choses En tant qu'humain En tant qu'être humain T'es censé te dire C'est normal Quoi tu vois Peut être que t'as eu des enfants Peut être que t'as eu ci ou ça Peut être que t'as mangé ci ou ça Peut être que La température est comme ci ou comme ça Je Tu vois ce sont des choses Que l'être humain A quoi tu vois Par exemple un peu comme Je sais pas Les tâches bien sûr Une peau ça chope des tâches Une peau ça vieillit Une peau ça chope des boutons Une peau ça C'est humain en fait Tu vois Et on nous a vendu Cette image de perfection On nous a tellement vendu ça Qu'on veut tous être comme ça Mais à la base Non les gars Être humain c'est ça Tu vois On est pas des robots On se coupe On saigne On saigne On cicatrise Tu vois Pas tout le monde Parce qu'il y a des personnes Qui ont des soucis Etc Mais en général Ça se passe comme ça T'as une cicatrice Oui t'as une cicatrice C'est ton accident Etc Oui t'as eu un accident Mais après quoi Donc bien sûr que vous allez choper des trucs comme ça Vous vous rasez bien sûr Vous pouvez avoir des repousses On a des poils Ok c'est normal Tu vois C'est l'être humain C'est de cette manière là Que je réfléchis en fait Et je pense que c'est vraiment ça qui On va dire M'aveugle Qui me rend aveugle Face à De potentielles insécurités J'ai pas le temps d'avoir des insécurités Je me dis les gars J'ai chopé des boutons Je vous dis Oh Seigneur Là peut-être que vous ne voyez pas Mais j'ai chopé des boutons là Sur le côté Comme ça Oui bien sûr Que je veux retrouver ma police Etc Mais ce sont des choses de la vie Quoi Ce sont des choses Je sais pas Peut-être que j'ai utilisé un produit Ou je ne sais quoi J'ai utilisé un mauvais produit Sur ma peau qui est humaine Ma peau va réagir Je mange d'une certaine manière Ma peau va réagir Pourquoi ? Parce que je suis humaine Des fois j'essaye de Je peux pas vous pousser A penser comme moi C'est vous qui devez faire le travail Et réaliser ça en fait Donc peu importe maintenant J'ai même plus envie de lire Là je suis fâchée Non je suis pas fâchée Je comprends Je peux comprendre J'arrive à comprendre Votre point de vue Etc Mais des fois Il faut réfléchir plus loin Que ça en fait Des fois c'est génétique C'est en vous Vous voyez ce que je veux dire C'est la vie C'est la vie Clairement J'en suis sûre Qu'il y a des personnes Qui vont me dire Oui mais toi tu dis ça Parce que t'es fine Ou parce que t'es si Les gars j'ai rien fait J'ai absolument rien fait Vous voyez ce que je veux dire C'est pas comme s'il y avait Une méthode pour Et puis j'ai réussi Oh non Je suis devenue comme ça Tu vois Et tout le monde me trouve jolie Etc Non Il y a des personnes Qui trouvent tout le temps Les autres jolies Mais n'arrivent même pas A pointer quelque chose De beau chez elles Il y a vraiment Un problème Tu vois ce que je veux dire Ou pas Tout le monde Tout le monde Quelle que soit la personne Que tu rencontres Tu vas trouver de la beauté En elle Mais Et ça c'est quelque chose Qui ne m'énerve pas Comme je l'ai dit C'est pas que ça m'énerve Mais ça me blesse En fait Ça me fait mal Que certaines personnes Ne puissent pas voir Ce qu'elles sont réellement Et d'accepter Qu'elles sont humaines Point barre Point barre Je sais Encore une fois Il y a des personnes Qui vont venir me dire Non mais toi T'as pas de l'acné Sur la gueule Etc Toi t'as pas ci T'as pas ça Toi t'es pas T'as pas des kilos en trop Toi t'as pas J'ai des kilos en moi Tu vois J'ai des kilos en moi Les gars Qui te dit pas Que j'ai envie D'être un peu plus Potelée Etc Je suis telle que je suis Je mange très bien Je suis en bonne santé Pourquoi est-ce que Je voudrais être Quelqu'un d'autre Ou Vous voyez ce que je veux dire Si j'en ai l'occasion Si je le fais facilement Oui mais je ne vais pas Me pourrir la vie pour ça Vous avez des petits complexes Etc Oui ok Je comprends Genre je comprends J'accepte Toutes les insécurités Etc Sont valides Sont valides les gars Dans le sens où Je veux compatir Mais je dis juste que Il faut pouvoir aller Au delà de là Et pas directement Aller vers la porte De la chirurgie esthétique Etc Vous voyez ce que je veux dire Ou pas Comme si Les humains N'étaient pas censés être Comme ça Comment Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que Pourquoi est-ce que Moi je vois les choses D'une certaine manière Pourquoi Parce que j'ai décidé De les voir de cette manière là De ma manière à moi Et de me dire Que c'est pas moi le souci Je suis debout Je respire Je suis une très jolie femme Très sucrée Qu'est-ce qui peut m'arrêter maintenant Qui va me dire Je suis pas suffisante maintenant Qui va me donner l'approbation Ramenez moi la liste des standards Je veux voir la liste des standards Qui Qui Tu vois ce que je veux dire Viens me dire à ma face Que Gloria le nez Il est pas censé être comme ça Gloria les yeux Ne sont pas censés être comme ça Face aux insécurités T'as de l'acné T'as accepté que Oui c'est naturel Bien sûr Fais des petites recherches Qu'est-ce que je peux faire Pour ma peau Comment Gloria tu fais Tu vois Doucement doucement Mais ça doit pas être Une insécurité Qui vous pourrit la vie Ça c'est quelque chose Que je ne peux pas Les gars On a qu'une vie Genre vivez votre vie Au max Au max Vous pouvez d'être demain Je suis désolée de dire ça Mais Je suis désolée de dire ça Je vous ai déjà dit Moi je suis une personne Qui pense des fois Un peu morbide Mais c'est comme ça Que je suis Je suis là Et j'ai besoin de vivre ma vie Et d'être la personne Que je suis censé être Et d'accepter La personne que je suis En tant que Comme on m'a créé Tu vois ce que je veux dire Comme Comme on m'a créé Là où les skinny sont ci Les skinny sont ça Et la go quand elle veut changer On va encore parler On est fatigué On est fatigué On est épuisé Moi je suis épuisé On ne veut pas ça non plus Dans les magazines 5 pas Pour avoir confiance en soi Non La confiance en soi C'est pas une course C'est juste pour être bien Avec vous Et pour vivre votre vie De manière sereine Et en paix On est fatigué Des critères de beauté Le make-up Ça met en valeur C'est girly C'est bien Etc Il y a des nouvelles techniques Et machin Et machin Mais ça ne va jamais Camoufler Les problèmes Que vous avez réellement Tu vois ce que je veux dire Ça ne va jamais Camoufler Ce que vous essayez De camoufler Je pense que Je vais terminer la vidéo ici En tout cas Merci aux personnes Qui ont répondu Genre ça m'a fait tellement plaisir Genre vraiment De voir aussi Que les personnes Ont répondu A mes questions Genre Quelle est ton insécurité Etc Vous avez répondu à ça Pour moi Ça me touche vraiment beaucoup Faites confiance quoi Et merci aussi De participer A chacun De mes posts Genre à chaque fois Que je vous pose une question Etc Ça me rend heureuse C'est pas comme si je parlais Dans le vent J'ai pas envie D'être qu'un visage Voilà C'est ça en fait Quand vous répondez pas Ou des trucs comme ça Ou vous ne participez pas Ou que vous ne soutenez pas J'ai l'impression J'ai l'impression d'être un visage Point barre Et ça c'est pas La raison pour laquelle Je suis venue sur Youtube Bien sûr ça va me faire augmenter Je vais pas mentir Bien sûr ça va augmenter Un peu ma page Je vais pas mentir Mais en même temps Vous allez rendre Vous rendez en fait Ce que je fais Sensé Là je rentre vraiment dans un truc Genre Je suis très passionnée Comme personne Merci à ceux qui sont derrière moi Depuis le début Genre merci beaucoup C'est pas facile Ok Toutes mes conneries Que je lâche Et machin machin Il y en a qui ont carrément Grandi avec moi Etc C'est un truc de malade C'est genre Eh les gars Je suis avec plus de Peut-être 4 ans 4 ans et demi Un truc du genre Ou même un peu moins Ou je sais pas Peut-être 3 ans et demi I don't know Mais il y en a qui me suivent Depuis le départ C'est genre les gars On a grandi Genre on a vieilli Frère Tu vois ce que je veux dire C'est trop bizarre Qu'est-ce que je peux dire d'autre Vous aimez bien mon look Dites-moi si vous aimez bien mon look Ok Euh J'ai fait ce que je pouvais J'aurais pu donner encore plus Parce que voilà Mais je me suis dit Bon les gars Je vais aller dormir Après tu vois Et derrière la Tu n'es quoi Mais il y a un thème boss Parce que je vais aller laver mes cheveux Tu vois ce que je veux dire Donc Si vous avez bien aimé Cette vidéo là Mettez des pouces bleus Regardez les pubs Regardez-moi ça te lèche Regardez les pubs Ok Ça me soutient aussi Financièrement Donc voilà Je ne vais pas le cacher Si vous pouvez même cliquer Si vous pouvez même abonner vous A ce qu'on vous demande De vous abonner Donc ça me ramène Beaucoup les cash Bon ça ne me ramène pas Beaucoup de cash Mais ça me fait avancer Et ça me fait évoluer Etc Voilà Tout ça pour vous dire Que les gars Les insécurités C'est un truc de la vie Tu vois Il y a des gens Qui ont la même chose Que ce que vous Vous avez Mais qui sont là A croquer vraiment la vie De manière Genre incroyable Quoi Parce qu'elles Elles ont compris Au final Si vous acceptez Le fait que vous êtes humaine Moi c'est comme ça Que je vois les choses Ok Bah à ce moment là Vous apprendrez A vous aimer différemment Je vous remercie Je vous remercie Je vous remercie